L'acteur Tom Wilkinson, célèbre pour son rôle dans The Full Monty, un film racontant l'histoire d'un groupe d'ouvriers sidérurgiques au chômage qui décident de devenir des stripteaseurs, est décédé samedi à l'âge de 75 ans. Le décès du comédien britannique a été confirmé dans un communiqué publié par son agent au nom de sa famille. C'est avec une grande tristesse que la famille de Tom Wilkinson annonce qu'il est décédé subitement à son domicile le 30 décembre. Sa femme et sa famille étaient à ses côtés, a déclaré son agent. Parmi ses nombreuses récompenses, il a été nommé aux Oscars pour ses performances dans In the Bedroom en 2001 et A Michael Clayton en 2007. Tom Wilkinson a récemment retrouvé Robert Carly et Mark Addy, deux acteurs également à l'affiche de The Full Monty, dans une série Disney Plus du même nom. Le film a succès de 1997 sur un groupe improbable d'hommes qui font du striptease a remporté l'Oscar de la meilleure partition originale pour un film musical ou une comédie et a été nommé dans trois autres catégories, dont celle du meilleur film et du meilleur réalisateur. Dans The Full Monty, Tom Wilkinson incarne Gérald Cooper, un ancien contremaître recruté pour aider des ouvriers au chômage à danser. L'acteur a également reçu un BAFTA du meilleur second rôle pour son interprétation. Robert Carly l'a rendu hommage à sa co-star, la qualifiant de véritable titan d'acteur, l'un des plus grands non seulement de sa génération, mais de toutes les générations. Tom Wilkinson, qui est né à Leeds dans une famille d'agriculteurs, a étudié à l'Académie royale d'art dramatique de Londres et a accumulé plus de 130 films et séries télévisées, dont Batman Bégin, Eternal Sunshine of the Spot, A Mind et Shakespeare in Love. En 1986, sur un plateau de tournage, il rencontre l'actrice Diana Hartcastle, qui l'épouse en 1988. Le couple a eu deux filles. L'acteur américain George Clooney, qui a joué aux côtés de Tom Wilkinson dans Un Michael Clayton, a déclaré à Variety, « Tom rendait chaque projet meilleur. Il rendait chaque acteur meilleur. Il était l'incarnation même de l'élégance et il nous manquera à tous. » En 2005, Tom Wilkinson a été nommé officier de l'Ordre de l'Empire britannique pour service rendu à l'art dramatique.